Il y a un statut spécifique par rapport à tous les hommes politiques, c'est qu'il vient de la société civile. Et donc c'est un côté aussi très prof de nous, puisque nous sommes en grand parti de la société civile. Je crois que tout est lié, on est sans doute atypique, efficace dans le combat politique si on a cette liberté et ce ressourcement qu'offre l'entreprise et puis la vision qu'on peut avoir sur le monde. On est aussi efficace, on a un cap dans l'engagement politique si on est assis et conscient des valeurs qui nous animent, et c'est la même chose d'ailleurs dans la vie professionnelle. On doit aimer et vivre la communication si, dans toutes ces responsabilités, on est capable justement à la fois d'écouter et puis de bien faire passer les messages qu'on a envie de faire passer. Donc tout ça est un ensemble qui doit être cohérent. Je me suis retrouvé maire de l'EI et je me suis dit « Où est-ce que je veux avec ? » Je voyais arriver des journalistes de la presse politique qui me disaient « Alors, alors, comment est-ce que vous avez négocié ce trompe de chasse que vous avez accroché au public ? » Et je me suis aperçu à quel point finalement l'image que projetait ce mandat, l'image que projetait le fait d'être humain d'une ville emblématique, était dans l'esprit des « observateurs », des « journalistes politiques » comme un trophée qu'on allait et qu'on pouvait monétiser. En lisant les uns et les autres, elle m'apercevait qu'il y avait un mot qui revenait tout le temps dans les auteurs qui ont travaillé sur le sens de l'engagement politique, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement politique pertinent s'il n'est pas finalement animé d'une profonde liberté et que plus finalement il y a de complexité, plus il y a de transformation dans le monde, plus il y a d'évolution, plus cette liberté est fondamentale. Parce que plus l'homme politique, dans cette dimension visant à accompagner les mouvements, à accompagner les transformations, doit le faire avec énormément de liberté, d'objectivité, de discernement. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'il opèrera des choix qui vont dans le sens du bien commun, c'est-à-dire comment faire évoluer les principes fondamentaux du bien.